Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné une fois de plus ce temps ce soir de nous mettre en prière comme nous savons chaque 22 heures. Nous sommes au pied de l'éternel à l'écoute de sa parole. Et donc nous vous présentons nos excuses parce que nous sommes en déplacement en Cahiers pour une retraite spirituelle. Et donc à cela, comme nous savons que chaque vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, nous sommes toujours à brevets de la parole de Dieu avant que nous puissions nous rendre au lit. Et donc je t'invite à partager ce texte ce soir ensemble avec moi. Le texte qui est tiré du livre de Jean-Bioque et l'évangile selon Jean au chapitre 6, le verset 35. Jean 6, 35. Nous allons lire ce texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reprenons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus, asali, yahuwah, jésus, asali, yahuwah, jésus, asali, yahuwah, nambissot. Alléluia, 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 Na Yessou, Alléluia, 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 Na Yessou, Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes en train de visionner ou bien que de ramener, d'aller un peu plus loin dans notre manière de voir, nous sentons que dans le monde, il y a de ceux qui ont besoin, il y a de ceux qui sont dans le besoin, il y a de ceux qui sont en train de crier de ça, et là, dans quel chemin ou par qui, qu'ils vont retrouver réconfort, il y a de ceux qui en manquent, nous savons, nous savons bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas se dire que nous avons tout, on ne peut pas se dire que nous sommes suffisants, qu'on suffit en tout, et donc, il y a ces choses, il y a de ces besoins, il y a de temps qu'on n'arrive pas de combler, et donc, je veux te parler ce soir, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui comble la vie de l'homme ici-bas, il y a quelqu'un que nous pouvons remplacer comme étant un aliment complet, nous savons que le pain, le pain est pris partout, le pain est mangé partout, le pain dans toutes les nations, le pain est acheté de partout, parce que le pain, c'est un aliment complet, dans le pain, nous avons tout, dans le pain, il y a de la gluten, il y a, il y a, il y a, il y a, parce que c'est un aliment complet, et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons comprendre que le Christ est l'aliment complet, et donc, tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui vont demeurer en lui, comme il vient de le déclarer, comme il vient de le dire, ils auront la vie, parce que lui, il est la vie, lui, il est la vie, Jésus l'a bien certifié, Jésus l'a bien dit, il est la vie, il est la vie, et donc, c'est lui le pain de vie, c'est lui le pain de vie, et donc, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre chemin, auquel que nous pouvons nous retrouver, il n'y a pas un seul Dieu, auquel que, qui dit pas, c'est Jésus, mais c'est en Jésus, que nous allons nous retrouver, c'est pour cela que l'invite nous est donnée ce soir, l'invite nous est donnée ce soir, non pas d'aller, d'aller vers les gens, non pas d'inviter les gens, mais si Jésus l'invite nous est donnée ce soir, de regarder vers le Christ, c'est comme le savant, chaque 22 ans, nous sommes toujours abrévés de sa parole, pour dire que lui qui est la source de vie, comme il vient de le dire, il vient de le déclarer, nous le répétons, pour le relire encore, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, et donc, tous ceux qui sont en lui, ont une vie, une vie que nous disons, une vie véritable, non pas une vie à moitié, mais une vie complète, une vie complète, la vie complète est en Jésus, donc, quels que soient tes besoins, quels que soient ce que tu en as, quels que soient, c'est-à-dire les besoins que tu en as, des précarités du monde que tu es en train de rencontrer, la seule solution, je te démontre qu'un seul rempart, qu'une seule solution est en Jésus, Jésus c'est lui la solution, la solution à tous tes problèmes, la solution à tout ce que tu es en train de rechercher, et en Jésus bien-aimé, ne regarde ni de ça et là, parce que le monde est en train de t'attirer, d'aller vers le fétiche, le monde est en train de t'attirer, de regarder de gauche, de regarder à droite, mais bien-aimé aujourd'hui, non, ne pas regarder Jésus, mais fixer la croix de Jésus, fixer Jésus, et donc, dans ta foi, dans ton fort intérieur, tu ne dois regarder que seul à lui, parce que c'est lui la solution à tous nos problèmes, oui, en Jésus je l'ai dit, nous avons une vie complète, parce que Jésus est le pain de vie, il y a de pain de vie, il y a de ces choses bien-aimées, que nous avons appris ou apprises dans ce monde, mais bien-aimés, après demain, on en a encore besoin, mais avec Jésus, il comble nos besoins, il comble nos faim, Jésus, Jésus, il comble tout, parce que c'est lui la solution à tous nos problèmes, avec Jésus, nous avons une vie véritable, avec Jésus, il comble nos soifs, comme il l'a dit, celui qui viendra à lui, n'aura plus soif, donc celui qui va se donner en lui, n'aura plus soif, mais le contraire, sa vie est comblée, le contraire, c'est-à-dire, il a la vie complète en lui, parce qu'il n'aura plus soif, oui, nos pères dans le désert ont mangé la manne venant du ciel, mais la finition, c'est qu'après, ils étaient morts, la finition, même si qu'ils mangeaient la manne dans le désert, mais ils étaient morts, mais celui qui prendra Jésus comme le pain vivant, aura une vie éternelle, il n'aura jamais soif, il est l'eau de la source qui ne tarit jamais, qui ne finit jamais, Jésus est la solution, la solution à tous nos problèmes, Jésus est la solution, la solution de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes en train de chercher, bien aimé, c'est pour cela que ce soir, je veux que, c'est-à-dire que tes spirituels s'ouvrent, ce soir que ton entendement spirituel s'ouvre, la manière de voir les choses ce soir, bien aimé, doit changer, doit changer, doit changer, la manière de voir les choses, la manière de ta vision doit changer, mais tu dois voir uniquement le Christ, qui est le maître en tout et pour tout, lui qui est le pain de vie, lui qui est la source d'eau, qui ne t'arrive jamais, il ne t'arrive, et donc ceux qui viendront en lui, bien aimé, je le réitère, je suis en train de marteler les chaussures, je le réitère pour dire, il n'aura jamais soif, il n'aura jamais soif, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse bénir sa part, cette méditation de ce soir, et donc donnons-nous, donnons-nous à lui, nous allons prier, éternel notre Père, éternel notre divin sacrificateur, éternel tel que tu nous connais, tu connais ce soir éternel, ce que ce dernier en a besoin, cette famille a des besoins, ce dernier avant notre Dieu est dans le besoin, mais nous venons nous agénier à toi, éternel des armées, nous venons à toi, toi qui es le pain de vie, toi qui es l'eau de la source, qui ne t'arrise jamais, toi avant notre Dieu, tu as dit que celui qui viendra à toi, n'aurait jamais soif, parce qu'en toi on aura tout, parce que tu es l'aliment complète, qui est l'aliment éternel, qui comble nos soifs, l'aliment qui comble éternel, tout est en toi, et donc nous regardons vers toi, Seigneur, combien de fois que nous sommes affligés, à regarder, non pas aux hommes, mais à regarder à toi Seigneur, fais couler Seigneur, tes riches bénédictions qui vont couler, qui vont couler sur la vie, la vie de ce dernier, sur la vie de ses enfants, sur la vie de ce qu'il est, sur la vie éternel, quelles que soient les difficultés que le diable a introduit Seigneur, dans leur foyer, dans leur maison, dans son service, de ceux qui l'entraient, éternel de fermer par ton nom, Jésus guérit, par ton nom guérit ton peuple, par ton nom guérit ton peuple, par ton nom guérit ton peuple, par ton nom Christ, notre divin sauveur, éternel, nous avons ainsi prié, que lui-même le Seigneur de gloire, par sa paix, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, maintenant à jamais, que tu passes une nuit paisible, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, notre divin sauveur, que la journée que ce soit de demain, que d'après demain pour toi, soit une journée bonne, au nom de Jésus, Amen. Vraiment bien aimé, dans le Seigneur, nous sommes ensemble, comme nous le disons, et donc, ces dix minutes dans la prière, est de beaucoup pour nous tous, et demain, on fera autant, jusqu'à lundi, que nous allons revenir, dans notre régime habituel, parce que nombreux vont se dire, la chorale cita n'a pas chanté, mama, vani, okari n'a pas chanté, non, mais dès lundi, nous allons revenir, dans notre rythme habituel, vraiment passer une bonne nuit, que le Seigneur vous accompagne, on ne pouvait pas laisser presque, toute une semaine, parce que c'est depuis lundi, qu'on avait eu l'audio, de 22 heures, et donc, toute une semaine, nous n'étions pas abreuvés, de la parole de Dieu, chaque 22 heures, avant de dormir, c'est pour cela, qu'on a pris ces dix minutes, dix minutes, devant la face du Seigneur, et je sais que ce sont des minutes, les temps de bénédiction, que le Seigneur vraiment vous bénisse, et donc, nous sommes en retraite, en retraite en cahier, et donc, quand nous allons rentrer le lundi, nous allons revenir, dans notre habitude, de 22 heures, telle que nous le faisons, que le Seigneur nous bénisse, nous sommes ensemble, merci beaucoup.